Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo dans laquelle je vais faire le bilan de ma licence. Je viens de valider ma licence en biologie santé avec Mention Bien, et donc je me suis dit qu'il était intéressant de faire le bilan de ces trois années. Donc on va commencer tout d'abord par parler de ma première année, donc de la L1. C'est une année qui s'est bien passée dans l'ensemble, j'ai pas eu de difficultés au niveau des cours, c'était compliqué, mais j'ai toujours travaillé et j'avais une bonne méthode de travail en première et en terminale. Et donc j'ai réutilisé cette méthode de travail à la fac, j'ai juste adapté évidemment la durée des séances de révision et la fréquence. J'ai travaillé plus et plus longtemps à la fac que ce que je faisais au lycée, mais j'avais la même méthode de travail. Du coup, les cours ça a été pour moi parce que j'avais ma méthode qui fonctionnait bien, j'aimais ce que je faisais, donc j'avais pas eu de soucis à ce niveau-là au niveau de la première année à la fac. Par contre, le plus perturbant lors de la L1, c'est évidemment le premier mois, on va dire, le temps de s'adapter à la fac. Moi personnellement, j'ai fait collège-lycée dans le même établissement, donc 7 ans de le même établissement, avec les mêmes amis, les mêmes professeurs. Franchement, quand on arrive à la fac, forcément ça fait un petit choc, donc c'est juste le temps de s'adapter en 2 semaines, 1 mois, on est vite adapté, ça va vite. Mais c'est juste ça qui est le plus compliqué en L1. Et je pense aussi que ceux qui n'ont pas forcément de méthode de travail au lycée, parce qu'ils ont des facilités, ça peut être compliqué de la trouver quand on arrive à la fac, vu la quantité de travail qu'il y a, en tout cas pour ma part. Moi j'avais un peu de difficulté, donc j'ai dû beaucoup travailler, mais sinon ça s'est bien passé dans l'ensemble pour la première année. On m'a demandé mes ressentis au niveau des différentes années à la fac, moi la première année c'était compliqué, mais franchement ça allait, j'ai pas mal réussi, j'ai validé ma L1 avec 12 de moyenne. Ensuite la L2, donc la deuxième année de licence, là c'était un peu plus compliqué pour moi, pas au niveau des cours, parce que pour moi c'était la même difficulté que la L1, franchement c'était linéaire, c'était dans la continuité en fait, mais au niveau de l'orientation. En fait j'étais un peu paumée en L2, on m'a d'ailleurs posé la question de si je me suis déjà posé la question de savoir si la bio était faite pour moi ou pas. Et donc je me la supposais en L2, au premier semestre. En effet du coup, ma première année c'était de la biologie générale, j'avais des matières que j'aimais pas forcément, j'étais pas spécialisée du tout, j'avais de la géologie, j'avais de la biologie végétale, de la biologie animale, de l'écologie, des mathématiques, de la physique, enfin j'avais vraiment de la biologie en sens large, j'étais générale. Et mon premier semestre de L2, c'était du général aussi, et je commençais un peu à en avoir marre. Moi je voulais me spécialiser, donc je voulais faire que de la santé, j'en avais marre des autres matières, des matières à côté en fait. Et quand on arrivait donc en L2, nos professeurs nous ont dit qu'il existait une passerelle pour les étudiants justement qui étaient en L2 biologie, pour faire une passerelle soit vers la deuxième année d'études de sage-femme ou la deuxième année d'études de pharmacie. Donc en gros, on contournait la passesse en faisant une et deux années de fac de bio et après nos deux ans de fac de bio, on pouvait faire ces passerelles-là. Donc il y avait des conditions pour faire ces passerelles, il fallait avoir au minimum 12 de moyenne en L1 ou en L2 et être motivé, etc. Et donc ça a trotté dans ma tête, vu que j'étais plus trop trop bien en bio, j'en avais marre des matières générales, je voulais vraiment vite me spécialiser et du coup je me suis intéressée au niveau de la passerelle de sage-femme. Pas de la pharmacie parce que vraiment moi la chimie en gaz ça fait vraiment deux, je ne suis pas très forte dans cette matière donc pour moi, sage-femme ça va boire aller tout de suite. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée, j'ai été voir mon responsable, il m'a expliqué comment ça se passait, etc. qu'on passait devant un jury, que c'était sur le dossier et il m'a concilié de faire un stage si je pouvais. Et donc j'ai cherché et en L2 du coup pendant mon premier semestre, j'ai fait un stage d'une semaine, juste un stage type découverte comme on fait en troisième. pour découvrir le métier de sage-femme. J'ai trouvé dans un cabinet de sage-femme libéral dans la ville où mes parents habitent et j'ai adoré ce stage pendant une semaine, vraiment. Je découvrais carrément autre chose, je sortais du contexte des études, je découvrais le métier et franchement ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai passé le stage, tout s'est bien passé. J'ai vite redemandé un autre stage en hôpital cette fois-ci, que j'ai décroché mais que je n'ai pas réalisé. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout mon premier semestre de L2 s'est passé comme ça, j'ai continué à travailler comme je travaillais avant, mais avec l'idée de sage-femme en tête. Je valide mon premier semestre de L2 avec 12, je me suis dit nickel, c'est ce qu'il faut pour faire la passerelle. Et là j'arrive au deuxième semestre de L2 où la spécialisation arrive aussi. Donc là, ciao bye bye, la géologie, l'écologie, tout ça, et vraiment j'étais spécialisée en santé. J'avais plus que les matières que j'aimais, que je voulais étudier, la biologie moléculaire, la physiologie, la génétique, la microbio, j'avais vraiment que des matières axées santé. Et là du coup dans ma tête, l'idée de sage-femme elle s'est direct envolée. J'ai pas fait mon stage du coup en hôpital, je me suis dit que ça allait être du temps perdu du coup, vu que j'étais sûre de moi et que ça allait me prendre du temps de révision en moins, vu que je faisais ces stages-là durant mes périodes de vacances, donc de révision. Et du coup j'ai continué comme ça, mon deuxième semestre de L2 je l'ai adoré, j'étais enfin spécialisée, que des matières que j'aimais, et j'ai validé ma L2 encore avec un peu plus de 12 de moyenne. Donc vraiment la L2 pour moi, une année facile au niveau des cours, sauf au niveau juste de l'orientation, parce que j'étais un peu paumée. Ensuite, la L3 est arrivée, alors finalement on n'a pas fait beaucoup de cours de L3, enfin j'ai fait que de septembre à mars, vu qu'après en mars on a été confinés. Et là par contre j'ai trouvé que c'était une année un peu plus compliquée. Alors est-ce que c'était compliqué, parce que je me suis mis le stress, vu que je sais que j'avais, à la fin de l'année j'avais la sélection en master et que c'est sur dossier, et que du coup je me suis mis un coup de pression et que j'ai galéré, etc. Mais j'ai trouvé que c'était plus dur au niveau des cours que la L1 et la L2. Vraiment on dit que la L1 à chaque fois on a le préjugé que la L1 c'est l'année la plus compliquée, soit n'importe quelle filière, mais j'ai l'impression que plus on monte, plus c'est compliqué. Parce que forcément plus on monte, plus on se spécialise, donc c'est des choses qu'on aime logiquement, mais plus c'est des trucs compliqués qu'on voit, des notions difficiles qu'on aborde. Et donc pour moi l'année 2, vraiment la L3, j'ai adoré aussi les modules et les matières que j'ai eues, mais j'ai trouvé ça un peu plus compliqué que la L1 et la L2. J'ai quand même validé le premier semestre avec 12, et le deuxième semestre également, enfin un peu plus le deuxième semestre à 13 et quelques, mais parce qu'on avait les cours à distance, on était noté uniquement sur les TP, les dossiers à rendre, on n'a pas eu de vrai examen. Mais du coup j'ai validé ma troisième année avec un peu plus de 12 de moyenne. Donc L1, L2 ça s'est très bien passé, L3 un peu plus compliqué mais j'ai quand même réussi à valider, L1 juste, ce qui était difficile pour moi c'était l'adaptation à la fac, mais sinon ça a été, L2 le bazar dans ma tête parce que je ne savais plus ce que je voulais faire, et L3 juste les cours qui étaient un peu plus compliqués, mais en général j'ai réussi à valider toutes mes années avec un peu plus de 12 de moyenne générale. Et ça je suis très contente de ça. Et on m'a posé la question, la matière la moins facile à la fac ? Alors pour ma part c'était maths, physique en L1 et L2 parce que j'en avais encore un petit peu, enfin non de la physique on en avait peut-être qu'en L1, je ne sais plus, mais pour moi c'est maths physique parce que je n'ai jamais réussi ces matières-là, même au lycée j'ai galéré. Mais pour parler des cas plus généraux, vraiment dans la fac de bio là où je suis, les étudiants on est tous en galère, en physiologie, c'est vraiment la matière où on a tous le plus de difficultés, vraiment c'est, enfin les CM sont compliqués, c'est hyper riche, mais on, enfin là je vais parler pour ma part, je ne sais pas si pour les autres c'est tous pareil, mais je sais que c'est là où les étudiants se crachent à chaque fois au partiel, c'est la physio. En fait quand j'apprends mon cours je comprends, tout ce que j'apprends etc. c'est une quantité énorme, je comprends, j'arrive à comprendre, je retiens, et arrivé au partiel je ne comprends pas la question qu'on me pose. et je pense que c'est à peu près tout le monde comme ça en physiologie dans ma fac, c'est vraiment la matière qu'on a tous en horreur. Enfin c'est une matière hyper intéressante, mais on sait qu'on va galérer à l'arrivée au partiel. Donc voilà, après ça dépend de chacun, si toi tu kiffes la physio, que tu comprends tout, enfin ça dépend vraiment, c'est propre à chacun, mais moi dans la fac où je suis vraiment la physio, les étudiants on galère. Donc voilà le bilan de ces 3 années de licence, j'ai adoré, c'est passé vraiment hyper vite, enfin je crois qu'il n'y a rien de passe plus vite qu'une année de fac, vraiment c'est ultra rapide, j'ai adoré la licence, donc j'ai hâte de voir ce que me réserve le master. Si vous avez d'autres questions concernant mon parcours, ou si vous voulez partager votre expérience aussi, votre parcours scolaire, vous êtes les bienvenus, je vous attends aux commentaires.